Pour accompagner et soutenir la PME, mais parfois, il y a une méconnaissance qui persiste. Parfois, on n'est pas assez renseigné sur les dispositifs existants. Et je voudrais donc féliciter le GECAM d'avoir fait le pari autour de la thématique relative aux synergies, parce que c'est ce dont nous avons le plus besoin, pour qu'ensemble, nous voyons comment faire converger nos efforts pour être au chevet de la PME. Le président, dans sa métaphore, a expliqué que quand on est un malade, parfois, et que le pronostic vital est engagé, il faudrait que de nombreux spécialistes soient à son chevet pour chacun apporter une solution thérapeutique pour revitaliser le malade. C'est ce que nous allons faire. Et c'est ce que nous nous sommes engagés à faire, qui explique la détermination, l'engagement, dont nous faisons montre, parfois dans un contexte où on a besoin de renforcer la visibilité du discours autour de la PME pour que nous puissions nous donner la main. Et donc, je voudrais rappeler ici que notre pays est engagé dans un vaste et ambitieux chantier de la transformation structurelle de notre économie. Voilà le cadre des références autour duquel le gouvernement, aujourd'hui, dans la stratégie nationale de développement, qu'il a comme boussole et qui guide donc l'action des pouvoirs publics sur le terrain économique. Parce que l'ambition étant, sur la période de 2020-2030, porter la valeur ajoutée manufacturière de notre pays à 36%. C'est à partir de ces indices que nous allons trouver progressivement la physionomie d'une économie en voie d'émergence, à partir de la valeur ajoutée manufacturière. Certes, nous sommes encore peut-être loin de cette cible de 36%, mais on va y parvenir. Et on va y parvenir avec l'apport du secteur privé. Il nécessite de ce dialogue, mais surtout de la nécessité d'intensifier des échanges entre le patronat, le promoteur de PME, que vous êtes ici nombreux, et surtout les institutions, ministères, partenaires au développement, de ceux qui ont des schémas d'assistance financière, des schémas d'assistance technique, pour que nous parvenions à cette réalité. Mais aujourd'hui, peut-être le verre est à moitié plein. Le verre est à moitié plein lorsqu'il s'agit en fait de soutenir cet élan autour de la PME. Mais il est utile de revenir peut-être sur trois chiffres, qui, de mon point de vue, sont porteurs d'espoir. Le premier, c'est d'abord la prépondérance. Madame la directrice exécutive est revenue sur le fait qu'un peu plus de 99% de notre tissu, de notre stock d'entreprises, est constitué de PME. Et donc, il y a besoin de continuer, de porter cette attention, de redoubler d'ardeur pour justement trouver des solutions aux difficultés auxquelles font face les PME. Ça, c'est le premier repère à garder. Le second repère à garder, de mon point de vue, c'est qu'avec la présence du représentant du BIT ici, les PME représentent les trois quarts des emplois dits décents et formels. Sur le plan économique, cela a une signification, cela a une portée. Troisième repère, de mon point de vue, c'est le fait que, en définitive, nous avons une contribution à notre PIB. des PME de l'ordre de 36%. Je vais vous dire, en mars dernier, dans le cadre du forum économique de la francophonie que notre pays a abrité, c'est la quatrième édition, les experts, à la lumière de la revue qui a été faite dans tous les pays de l'espace francophone, rarement, les PME ont contribué à plus de 20% du PIB. Au Cameroun, nous en sommes à 36%. Cela veut dire également qu'il y a une contribution active de la PME à la création de la richesse nationale. Et enfin, lorsqu'on se penche, en fait, sur les chiffres du commerce extérieur, on remarque que la proportion de la production des PME en biens et en services s'accroît considérablement année après année dans le cadre, justement, de la proportion totale des exportations que réalise le Cameroun. Pour moi, c'est des indicateurs de ce que nous sommes sur une bonne trajectoire en dépit des défis auxquels la PME, de façon intrinsèque, continue de faire face. Et c'est la raison pour laquelle, sans m'attarder sur les aspects liés au financement de la PME, hier, je lisais encore le record qui vient d'être battu dans la zone UEMOA. Alors, les crédits, en fait, en direction des PME, pour la première fois, ont atteint 52% par rapport aux grandes entreprises. Alors que chez nous, le Conseil national du crédit continue, effectivement, de mettre en évidence, année après année, que les crédits, en fait, faits à la PME dans le stock, en fait, des crédits, de façon générale, dépassent à peine les 18%. Donc, mais, dans la zone UEMOA, ils ont trouvé une solution avec la création d'une ligne dédiée à partir de la Banque centrale et orientée essentiellement vers le financement de la PME. Donc, il y a des solutions structurelles qui peuvent être mises en place. Et je voudrais ici revenir, M. le Président, sur quelques chantiers que nous avons pour que cette croisade commune que nous menons pour donner de la visibilité à un élan, en fait, à la prise en compte des préoccupations des PME deviennent une réalité. Et que dans un an, dans le cadre, peut-être, de la deuxième édition de ce forum, qu'on puisse avoir quelques éléments de repère comme marqueurs pour indiquer, en fait, la trajectoire qui a été suivie, les résultats qui ont été atteints. D'abord, nous avons l'ambition, M. le Président, à travers notre action commune, notre feuille de route commune, de vrai à la consolidation des informations et des statistiques sur les PME. Cette étude sur la cartographie des PME nous fournit des éléments de décision politique sur lesquels nous allons nous pencher pour, justement, dynamiser cette action. Le second élément, de mon point de vue, c'est que l'information continue d'être disséminée pour que les dispositifs existants soient disséminés, pour que les mécanismes, aujourd'hui, en termes d'assistance technique, de renforcement de capacités, d'assistance financière, d'accès au marché, de marketing et autres, des produits et services des PME soient renforcés. Et donc, dans cela, nous allons ensemble améliorer les outils existants. Mais surtout, c'est un point sur lequel je voudrais m'attarder ici au JICAM. C'est le renforcement, justement, de cette collaboration inter-entreprise. Cette cohésion que nous appelons de tous nos vœux entre les PME et les grandes entreprises. Pour qu'à l'intérieur, justement, de cette synergie d'action inter-entreprise, qu'on puisse voir se développer des activités de sous-traitance, qu'on puisse davantage voir, à l'intérieur, justement, de cette collaboration, ce transfert des technologies, cette capacité d'innovation, pour que, finalement, les grandes entreprises se nourrissent de l'apport et du concours des PME. Parce que là, également, il est utile que nous puissions voir comment ces synergies peuvent être dynamisées. Et c'est ce qui va donner de l'espoir, aussi, aux PME. Et je crois que, de ce point de vue, nous devons, ensemble, M. le Président, définir des indicateurs de cette collaboration pour qu'à l'intérieur d'un patronat, que cette synergie agissante en faveur de la PME soit, effectivement, respectée aussi par vos grands adhérents. Et je pense que, d'un point de vue institutionnel, nous avons arrêté, il y a quelques mois, le programme national de développement de l'entrepreneuriat, qui va faire l'objet d'échanges bientôt, dans le cadre d'un conseil interministériel, et qui donne de la prépondérance aux PME. Là, ça va être également un instrument de stratégie politique qui, vous avez évoqué, le fait qu'on a une juxtaposition, parfois, des départements ministériels, qui chacun a une initiative en matière de soutien et d'accompagnement à la PME. Mais il est utile de rendre tout ceci cohérent, pour que, finalement, on évite parfois des déperditions de ressources et que l'on agisse, en fait, de façon beaucoup plus efficace. Nous ambitionnons également de renforcer les structures d'incubation. Parce que, là, également, la diffusion de la culture entrepreneuriale doit ruisseler et doit permettre que les difficultés structurelles, qui, parfois, empêchent, en fait, la bonne performance des PME, qu'on puisse les adresser et qu'on débouchons sur une professionnalisation de ce métier, en fait, qui est celui d'entreprendre. Là aussi, une idée de projet ne débouche pas nécessairement sur une entreprise. Donc, là aussi, vraiment, l'activité d'incubation doit monter en puissance et nous nous proposons, en fait, en 2025, de continuer de renforcer le parc national des structures d'incubation. Nous allons approfondir avec l'ANOR et le laboratoire, en fait, l'ANACOM, institution dont le rôle en matière d'acquisition et de dissémination des normes est leur raison d'être des tests de qualité et des certifications des produits, des formations. Sur l'année en cours, c'est pas moins de 300 PME qui ont été formées depuis janvier. Et nous allons poursuivre sur cette trajectoire. Et nous espérons, et ce plaidoyer a été monté, que le fonds d'appui à la certification va voir le jour. Ou alors que nous puissions accompagner, justement, les PME à H. Quéris-de-Nord, à produire, en fait, sur la base, des échantillons qui sont testés, mais également que cela puisse passer le test de la qualité. car nombreux sont les PME qui n'ont pas la possibilité de se financer ou alors qui n'ont pas de ressources supplémentaires pour, justement, recourir à ces prestations en matière de qualité. Donc, l'idée, c'est de démocratiser l'accès, justement, à ces prestations de base et avec un appui de l'État qui pourrait passer par un dispositif de subvention. Et je pense également, avec la Banque mondiale qui est ici présente, la réflexion en cours sur le repositionnement de la Banque cabronaise des PME est assez avancée. Nous allons faire de cet instrument, plus que par le passé, un véritable marqueur de l'accompagnement des pouvoirs publics en matière de soutien de l'activité de financement des PME. Et cela va certainement régler un certain nombre de préoccupations qui s'opposent aujourd'hui. Et pour être complet, je pense que si on éludait la question de la mise supplémentaire d'un dispositif de garantie, au-delà des lignes ponctuelles qui sont affectées dans le cadre d'exercices budgétaires, dont le représentant du ministère des Finances ici certainement fera une présentation, eh bien, aujourd'hui, on a remarqué que dans tous les pays où il y a un effet de ruissellement en matière d'accès au crédit pour la PME, des dispositifs de garantie efficaces, soit totale, soit partielle, existent, qui permettent donc de pouvoir garantir en amont la possibilité pour les établissements bancaires et financiers de soutenir la PME. Je pense, et là également, c'est une mission de service public qui l'importera le moment venu, de remplir avec efficacité les dispositifs de veille commerciale. Parce qu'une chose est de produire, mais si on produit, comment est-ce qu'on anticipe la demande sur les marchés d'exportation, l'évolution de la demande, des stratégies de marketing et autres, et donc l'identification même des potentiels partenaires sur les marchés, en fait, d'exportation. Là où également, un mécanisme gouvernemental de veille commerciale est absolument nécessaire et qui permettrait donc, en aval, de pouvoir régler cette norme de préoccupations en termes de marketing et d'accès au marché. Bref, je voudrais conclure, mesdames et messieurs, en indiquant au GECAM et à tous les patrons de PME ici présents, notre satisfaction de voir ce dialogue entre secteur public et secteur privé avec l'emphase sur la PME. Continuer de se développer, nous y apporterons tout notre concours pour justement adresser de façon structurelle les préoccupations des PME et surtout de pouvoir, avec les partenaires ici mobilisés, construire des passerelles, renforcer des synergies, mais surtout nous assurer que nous puissions ensemble être au chevet de la PME pour qu'elle puisse jouer toute la place qui est la sienne dans des économies en développement comme les autres.